Hey girls, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec notre première vidéo de 2023, je suis un peu en retard, mais bon, bonne année à vous, beaucoup de bonheur, de joie, d'amour, d'argent, je vous souhaite que tous vos projets aboutissent en 2023, cette nouvelle belle année. D'ailleurs cette vidéo est un peu dans le thème parce qu'on va parler de tout ce qui est résolution, comment s'améliorer, comment devenir une meilleure version de soi-même, comment devenir LA meilleure version de soi-même. Et ouais, parce que c'est ça qu'on veut en fait. Personnellement j'ai pas attendu le début d'année, le 1er janvier pour me dire que j'avais des choses à changer chez moi, vraiment je l'ai fait un peu plus tôt. En fait je l'ai fait quand je suis arrivée à un stade où je me suis dit, c'est plus possible, t'as vu, au bout d'un moment il faut faire des vrais choix de vie, il faut prendre des décisions radicales parce qu'on peut plus continuer comme ça, on ne peut plus continuer comme ça. Donc ça, ça doit dater de septembre 2022, un truc comme ça. En fait c'est là, je me suis dit, il y a un truc qui s'est pété dans ma tête, il y a un truc qui s'est débloqué et je me suis dit, non 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 non, Amina c'est bon, t'es destinée à être quelqu'un en fait, donc tu peux plus continuer sur ce chemin là, c'est quoi ? Donc voilà, on va un peu parler de tout ça aujourd'hui, les étapes que je compte, parce que je ne suis pas arrivée au stade où j'ai envie d'être, mais je vais vous parler un peu des étapes que je compte prendre, que j'ai déjà prise pour faire ce petit chemin là. Donc déjà, je pense que le plus important, c'est déjà de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et se rendre compte qu'il y a des choses qu'on a besoin de changer, donc de faire une introspection tu vois. Vraiment se poser les bonnes questions, se demander, est-ce que c'est ça que tu veux en fait dans ta vie ? Est-ce que c'est ça que tu veux dans ta vie ? Tu veux finir avec ça ? Tu veux finir comme ça ? Non, c'est pas possible en fait. Donc c'est juste voilà, se poser des questions et savoir être honnête avec soi-même, se parler comme si on parlait à une amie, à une petite soeur ou un truc comme ça tu vois. Vraiment se dire la vérité, ne pas avoir peur de se dire la vérité, ne pas se voiler la face. Donc je suis passée par cette étape là, c'était plus ou moins dur, mais c'est nécessaire en fait pour faire des changements. Donc voilà, faire une introspection, si t'as besoin d'écrire, écris. Maintenant j'écris beaucoup, c'est un truc que je faisais pas avant, mais maintenant j'écris beaucoup, on va en parler après. Mais voilà, écrire tout ce qui va pas, à tous les niveaux, et ce que t'as envie de changer, et aussi tes objectifs. Un outil que je peux vous conseiller pour avoir une vision un peu plus globale de vos objectifs, c'est de faire un vision board. Donc c'est un truc que je voyais passer un peu partout, tu sais, à chaque début d'année, surtout chez les américaines, ça nous disait ouais, faites des vision boards, faites ça, définissez des nouveaux objectifs et tout. Et je me disais bon, c'est un peu du vent, c'est un peu une activité juste pour dire que tu l'as fait en fait, et ça sert à rien. Mais je me suis quand même dit que j'allais le faire, on s'est motivé avec une amie à moi, et on s'est pris une journée, on a été acheter les cadres. Parce que ouais, il faut des grands cadres pour que ça fasse un espèce de tableau en fait. Donc vous pouvez en trouver dans toutes les boutiques de déco, moi j'étais à Zodio, j'en ai trouvé là-bas des assez grands. Et donc on a été chercher nos cadres, on est rentré à la maison, on a été sur Pinterest, sur Google, partout où vous pouvez trouver des images qui correspondront à vos objectifs, allez-y. Et ah oui, la première étape, l'étape la plus importante du coup, c'est de définir ses objectifs catégorie par catégorie, et ensuite de trouver les images correspondantes, tu vois. Donc c'est ce qu'on a fait, ça nous a pris pas mal de temps quand même de trouver les images, de les coller, de les couper, ensuite de les mettre sur le tableau et tout. Mais c'est kiffant, c'est une petite activité que vous pouvez faire avec des amis pour vous motiver, pour un peu partager votre vision des choses, etc. Et donc voilà, moi du coup le mien je l'ai fait, je l'ai raccroché dans ma chambre. Puis il est en face de mon lit, comme ça, dès que je me réveille, il est là, dès que je m'endors, il est là. Et vous voyez, j'ai pas envie que ça soit juste un tableau qui est là pour décorer ma chambre, non en fait j'ai envie que ça soit plus que ça. Donc à chaque fois que je me réveille, j'essaie d'un peu prendre même une minute, histoire de relire toutes les phrases que je me suis écrites, les chiffres, parce qu'il y a des chiffres que j'ai envie d'atteindre, des palais que j'ai envie de passer. Et donc voilà, prendre le temps de le redéchiffrer tous les jours, comme ça quand tu te réveilles, quand tu commences ta journée, tu sais ce que t'as à faire et t'as tes objectifs en tête. Tu vois ou pas le délire ? Carrément mon vision board je l'ai fait en format numérique et je l'ai mis en fond d'écran de mon téléphone et en fond d'écran de mon ordi. Attendez je vous le montre. Il est bien beau, bien propre, bien stylé, comme ça je l'oublie pas. Parce que je savais que si je le faisais que sur mon téléphone, j'allais les appeler, j'allais jamais regarder. Qui regarde ces fonds d'écran ? Qui regarde ces fonds d'écran ? Tu crois que j'ai le temps de déchiffrer mon fond d'écran ? Non, non, non. Donc je me suis dit que je le fais dans toutes les formes possibles. Comme ça, fin 2023 là, je me trouverai aucune excuse. Je ne pourrais pas me trouver d'excuses, j'avais tout, j'avais tout fait. Si j'attends pas les trucs que j'ai envie d'atteindre là, ça sera entre moi et moi. Donc tout le monde c'est entre moi et moi. Bref, tu as compris ce que je veux dire. Donc du coup, grâce à Sovision Board, on définit nos grands objectifs. Mais maintenant qu'on les a, ce qu'il faut, c'est avoir les étapes pour les atteindre. Parce que c'est bien beau de se dire, ouais, à la fin de l'année, je veux avoir tant sur mon compte. Mais comment tu fais pour les avoir ? Comment tu fais pour les avoir ? C'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu vas faire tous les jours ? Quelle action tu vas poser tous les jours pour atteindre cet objectif-là ? Et c'est ce dont on va parler tout de suite. Donc, je vais voir mon cahier. Hé, c'est le cahier-là. Hé, il y a des trucs dedans. Hé, il y a de ces trucs dedans. Oh là 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 là. Pour moi, la première étape, première chose que j'ai envie de changer chez moi, c'est mon manque de discipline. Parce que je suis une meuf ultra indisciplinée. Mais vraiment, et ça depuis toujours en fait. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que je suis une fille qui marche à la motivation. Je suis vraiment une fille qui marche à la motivation. Si je suis motivée tel jour, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Si je dois aller faire du sport, je vais aller faire du sport. Si je dois filmer, je vais filmer. Je vais faire tout ce que j'ai à faire. Mais le jour où je ne suis plus là, c'est mort. Il ne faut rien me demander. Il ne faut rien me demander. Et ça peut durer des jours comme des semaines. Et ce n'est vraiment pas possible de vivre comme ça. Et je sais que c'est le fait que je sois entrepreneur qui fasse cette liberté-là. Parce que je pense que si j'étais salariée, je pense que ce n'est pas tous les jours que tu peux choisir si tu as envie de t'aller au taf ou pas. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de changer chez moi à tous les niveaux. Sur tous les aspects de ma vie. Je manque de discipline. Là, je commence à avoir vraiment une amélioration. Vraiment. Je vois une amélioration. Je vois que je ne compte plus que sur la motivation. J'essaie de faire en sorte de faire ce que j'ai à faire. Même quand l'envie n'y est pas. Parce que tu n'as pas le choix en fait. Tu vois, c'est ça la vie d'adulte. Tu fais des choses que tu n'as pas toujours envie de faire. Pour être plus disciplinée déjà, il faut commencer par être organisé. Et c'est aussi un problème que j'avais. C'est-à-dire que je me disais que j'enregistrais tout dans ma tête. C'est vrai que j'ai une bonne mémoire. Sans me vanter, j'ai une très bonne mémoire. Mais je ne suis pas super woman en fait. Je ne peux pas tout retenir dans ma tête. Et me rappeler de tout à chaque fois. A chaque fois, je me disais, bon ça c'est sûr, je ne vais pas l'oublier. Donc je le retiens. Et en fait, tu fais ça pour 10 autres trucs. Et après, ta tête, elle se retrouve comme ça. Et tu ne sais plus quoi penser. Tu es perdu, ton esprit, il est brouillon. Et donc je me suis dit, non. En fait, pourquoi ? Il y a des outils, il y a la technologie. Même si je n'aime pas écrire. Même si je sais que je ne pourrais jamais tenir des agendas. J'ai acheté combien d'agendas papier ? Je n'ai jamais réussi à les tenir toute une année. Donc je me suis dit, vas-y, tu as toujours ton téléphone. Pourquoi tu n'utilises pas ton téléphone ? Parce qu'avant, j'utilisais le calendrier de Apple, mais je le trouve tellement nul et tellement pas pratique que j'ai arrêté. Et j'ai commencé à utiliser Google Agenda. Et Google Agenda, c'est la révolution. Je crois que c'est un des meilleurs calendriers digital qu'on peut trouver. Il est trop bien fait. Tu peux t'organiser par journée, par semaine, par mois, par année, bien sûr, sa calendrier. Mais en fait, tu peux tout noter heure par heure et c'est trop bien fait. Tu peux choisir des couleurs, il y a des alarmes, tu peux tout mettre dans un événement. Par exemple, si tu as un rendez-vous, tu mets ton adresse. Si tu as des PDF ou des pièces jointes, tu les rajoutes. Et tu as tout dans une app. Et je vous jure que ça m'a changé la vie. C'est tout bête, mais ça m'a changé la vie. Et je note tout dedans. Je note le jour où je dois faire du sport, le jour où je dois taffer, le jour où ma fille, elle a un spectacle à l'école et je note tout, 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 tout. Et je catégorise par couleur. Et je vous jure que juste ça, ça m'aide à être beaucoup plus productive parce que je n'ai pas à réfléchir tout le temps à ce que j'ai à faire en fait. J'ai noté que je devais faire ça tel jour. Et bien, je vais le faire tel jour. Je me vide la tête comme ça. Et voilà, c'est beaucoup plus... Pourquoi j'aimais me compliquer la vie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ! Discipline, organisation, vraiment l'étape numéro uno. Dans tout, clairement dans tout. Ensuite, faire attention à soi. En fait, c'est faire plus attention à moi parce que je faisais déjà attention à moi. Je prenais déjà beaucoup soin de moi, etc. Mais ce n'était pas assez. En tout cas, ce n'était pas assez régulier, tu vois. Et donc là, en fait, je me suis créé des rituels à plusieurs niveaux. Et donc, le premier, c'est au niveau de mon environnement. Voilà, de mon environnement, de l'endroit où je vis. Parce que c'est vrai que je n'ai jamais vraiment supporté la saleté et tout. Je n'ai jamais laissé mon appartement arriver à un stade où c'était vraiment le bordel total. Mais c'est vrai qu'il y avait des jours où, par exemple, j'avais la flemme de passer l'aspirateur. J'avais la flemme de faire la vaisselle ou de nettoyer la salle de bain et tout. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que ton environnement, ton appartement, l'endroit où tu vis, reflète ton état mental. Et c'est vrai que mon appartement n'a jamais été aussi en bordel que quand je n'allais pas bien, en fait. Tu vois, c'est un truc dont je me suis rendu compte. Tout simplement, là, ce que je me suis décidé de faire, c'est une petite tâche tous les jours. Tout simplement. Eh, ce n'est pas plus bête que ça. Tous les jours, tu dis, bon, le mercredi, c'est le jour de la vaisselle. Le jeudi, c'est le jour où je nettoie la cuisine de fond en compte. Le dimanche, c'est le jour où je nettoie tout l'appart en une fois. Et en fait, ça n'a pas besoin d'être un grand ménage à chaque fois. C'est ça que j'ai compris. En fait, le fait de diviser chaque corvée en petites tâches ou de les répartir sur plusieurs jours, ça fait que ton appartement, il est toujours propre, en fait. Tu vois ? Déjà, je me suis dit, tous les deux jours, je passe l'aspirateur. Une à deux fois par semaine, je passe la serpillère. C'est là que je... C'est ça que j'appelle mon grand ménage. La vaisselle, c'est tous les soirs. Je ne m'endors pas tant qu'il y a encore même une cuillère dans l'évier. Je fais mon lit. Alors là, faire son lit. Alors, moi, faire mon lit. Moi, faire mon lit. Moi, faire mon lit. Mais pourquoi je vais me coucher le soir, en fait ? Pourquoi je vais faire mon lit ? Juste le fait de faire ça, ça change tout. Juste le fait de faire ça, ça change tout. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Tu fais ça un peu, un peu tous les jours. Donc voilà, prendre soin de son environnement parce qu'il reflète ton état d'esprit. Ensuite, prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Ça, par contre, c'est un truc que j'ai toujours fait. Même dans ma petite chambre, chez ma mère, j'ai toujours été une fille qui prenait soin de moi, qui aimait les petits masques, les petits trucs comme ça. Les petits moments self-care. J'ai toujours kiffé ça. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez ça, en plus. Je n'ai pas attendu 2023, soft life ou je ne sais pas quoi pour faire tout ça. C'est vraiment dans mon ADN. C'est moi. Amina, c'est ça. Je kiffe les moments self-care. Mais c'est vrai qu'avant, c'était quelque chose que je faisais tout le temps, tu vois. Mais je n'avais pas vraiment de rituel ou de routine. Et là, depuis quelques mois, j'ai redéfini ma nighttime routine, ma routine du soir. Je l'ai complètement redéfini. J'ai rajouté des trucs. Et en fait, c'est devenu vraiment le moment que j'attends dans ma journée. Tu vois, une fois que ma fille est couchée, je sais que je vais kiffer mon moment juste avant de dormir. Et ça va être trop bien. Je sais que ça va être trop bien, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est vraiment important tous les jours d'avoir un petit moment comme ça, que tu sais que tu vas aimer. C'est vrai que ça te détend beaucoup plus de le faire le soir. Mais tu peux le faire à n'importe quel moment, en fait. Ça peut être au lever, comme au coucher. C'est toi qui le définis. Si par exemple, toi, ton kiff, c'est d'aller marcher le matin, tu le fais. Si ton kiff, c'est je ne sais pas moi, de regarder ta série, mais tu le fais. Et en fait, c'est vraiment trouver, faire des choses qu'on aime, faire des choses qui nous font du bien. Tout simplement, en fait. Donc voilà, comme je vous disais, ma routine de soir, maintenant, elle est parfaite. Je vais coucher ma fille. On a bien mangé. On a bien passé du temps ensemble. Maintenant, c'est le moment de penser à moi. Je vais prendre ma douche. Je vais m'hydrater. Je vais me brosser les dents. Je vais faire ma skincare. Je vais mettre toutes les crèmes qu'il faut. Ensuite, je viens me poser dans mon canapé. J'allume la télé, ouais, une heure et demie, deux heures, avec ma petite tasse de thé. Indispensable. Indispensable. Je vous jure. Eh, juste ça. Juste prendre son thé, en fait, je me suis... Il y a un moustique là qui me saoule. Je vous jure, en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment une meuf du thé. Genre, je kiffe prendre du thé. Le matin comme le soir, c'est vraiment un truc qui me détend de ouf. Genre, tu sais, en fait, je le faisais inconsciemment parce que je savais que j'aimais ça. Mais en fait, maintenant, en y réfléchissant, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui me détend, qui me fait du bien et que j'apprécie. Et je pense que c'est important de définir ces choses-là, tu vois. Donc voilà, je regarde ma série. Ensuite, je vais dans mon lit. Je lis un petit livre, tout ça. Et je m'endors. Et je suis bien. Je suis bien. Je parfume ma chambre avant. Je hais. Je vous hais. C'est tout un rituel. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ça parce que c'est trop bien. Et je vous jure que c'est des trucs bêtes. C'est des trucs bêtes comme ça. Qui peuvent paraître bêtes, en fait. Qui font tout. C'est les détails qui comptent, en vrai. C'est vraiment les détails qui comptent. Donc voilà, prenez soin de soi. Super important. Prenez soin de votre peau. Prenez soin de votre corps. Essayez les crèmes qui vont à votre peau. Les produits qui vont à vos cheveux. À votre corps. À tout. Prenez soin de vous. Je vous jure qu'il n'y a rien de mieux que de se sentir bien dans sa peau. T'as même pas besoin d'être la plus belle. T'as même pas besoin d'être maquillée ou apprêtée tout le temps. Juste le fait de savoir que tu sors, tu sens bon, t'es propre. Ta peau elle est clean. Mais c'est un plaisir. Et tu rayonnes. Tu rayonnes. Et donc c'est là qu'on arrive à mon troisième point. C'est le fait d'être toujours soignée. Voilà. Toujours avoir des vêtements propres. De toujours se sentir bon. De repasser ses vêtements. Prendre soin de sa coupe. D'être coiffée. Mais t'as pas besoin d'être... Comme je l'ai dit, t'as pas besoin d'être archi belle tout le temps. Mais juste... Voilà. T'es peignée. T'as les dents brossées. Tu t'es lavé. T'es un peu parfumée. C'est vraiment ce genre de détails qui vont faire votre identité. C'est des trucs, moi, que j'ai jamais laissés au hasard. Parce que je me dis... Un parfum. Un type de rouge à lèvres. Une odeur dans les cheveux. C'est ça qui va faire qu'une personne va se rappeler de moi, en fait. Et vraiment, je trouve ça super important. De se créer son identité aussi par ces biais-là. Tu vois. Et enfin, dernier point au niveau faire attention à soi, c'est aussi faire attention à son corps. Vraiment, de l'intérieur. Donc, faire du sport. Se bouger. T'es pas obligé d'aller à la salle pour te bouger. Tu peux juste marcher ou aller courir autour de ton bat. Ça suffira amplement, tu vois. Mais c'est hyper important d'avoir une activité physique. De bouger son corps. Bouger son corps. Se lever. Faire un truc tous les jours, en fait, tu vois. Ensuite, aussi, faire attention à son alimentation. C'est vrai que des fois, j'ai la flemme. Franchement, il y a des fois... Il y a des soirs où, ouais, je suis fatiguée. J'ai pas envie de cuisiner. On va réchauffer des plats picards. Et puis, c'est tout, en fait, tu vois. Mais j'essaie vraiment, maintenant, de faire attention à mon alimentation. D'intégrer plus de légumes, plus de fruits, de produits sains. Je me dis, sur le long terme, c'est ça qui paye, tu vois. Prendre des vitamines. Faire attention à son hygiène féminine. Son hygiène intime. Je pense qu'on en parlera plus en détail dans une autre vidéo. Mais... J'ai soif. Prendre soin de son hygiène féminine. Intime. En bas, ce qui se passe. Faire attention à ça, tu vois. Et voilà, là, j'ai repris la salle. Franchement, cette année, franchement, je compte vraiment être régulière. Je compte vraiment, vraiment être régulière. Minimum deux fois par semaine. J'essaie de me faire des programmes. Eh, je suis trop déter cette année. Là, je suis trop... Maintenant qu'on a parlé de tout ce qui est physique, on va parler de l'intellect. De ce qui se passe dans la tête. Qui est tout aussi, voire plus important que physique. Clairement. Donc, un des objectifs que j'ai depuis des années, que j'écris toujours dans ma liste de résolution, c'est de lire plus. Genre, vraiment, c'est toujours un truc que j'ai voulu faire. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais vraiment fait, tu vois. Mais depuis que je suis chez moi, je ne sais pas, en fait, il y a beaucoup de trucs qui sont débloqués depuis que je suis dans cet appartement-là. J'achète beaucoup plus de livres. J'ai beaucoup plus envie de me poser, d'avoir des moments de lecture sans téléphone, sans écran, sans rien. Juste moi et mon livre. Et en fait, j'ai cette envie de m'ouvrir, de me cultiver, d'en apprendre sur tous les sujets. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup lire des livres psychologiques. Clairement, pour moi, c'est les livres les plus simples à lire. Parce que si on a tous des choses qu'on a envie d'améliorer, j'ai envie de dire, des choses qu'on a envie de régler. Et on se dit souvent qu'avec ce genre de livre, on aura des réponses à ces questions. Donc, c'est vrai que c'est des livres qui sont très faciles à lire. Tout le monde lit des livres de psychologie, comment gérer ça, comment gérer ci, comment gérer ça. Mais en fait, j'ai envie de lire plus que ça. J'ai envie de lire des romans, des livres, je ne sais pas moi, sur l'histoire. J'ai envie de lire des livres sur les différentes cultures. Et sur tout et n'importe quoi. Sur tout et n'importe quoi. Parce que c'est comme ça qu'on se crée une culture vraiment générale. On a commencé. On a commencé. Là, j'en suis à mon deuxième livre depuis décembre. C'est pas mal. C'est pas mal. Avant, j'en lisais deux par an. Deux par an. D'ailleurs, je vous parlais de livres un peu de psychologie et tout. J'en ai un à vous conseiller. C'est le livre The Mountain Is You de Brianna Waste. Il est vraiment bien. Je l'ai presque fini. Il est vraiment bien pour toutes les personnes qui réfléchissent beaucoup, qui overthink comme moi. Je vous jure, il aide beaucoup. Il est très, très bien écrit. Donc, bref. Voilà. Lire beaucoup plus. Je pense que c'est un peu lié au mental. Une chose que je faisais pas beaucoup avant, c'est d'écrire mes pensées. Pas forcément tenir un journal intime où t'écris ce que tu fais tous les jours. Ouais, aujourd'hui, j'ai été à tel endroit. Non, pas forcément parce que je sais que je pourrais jamais le tenir. Mais, tu sais, un peu quand je suis submergée par les émotions, quand je pense beaucoup, beaucoup. Depuis peu, je prends mon journal. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a plein de trucs dedans. Je prends mon journal et j'écris. Et je vous jure que ça me soulage. Ça me permet de poser mes pensées. C'est un peu comme si je l'ai sorti de ma tête. En fait, c'est comme le truc de l'agenda. En fait, c'est, voilà, je sors mes pensées de ma tête. Je les pose sur le papier. Ça aide aussi à l'introspection de voir, tu vois, il y a quelques mois, comment je me sentais. Ah ouais, j'étais comme si, là, ça va beaucoup mieux. Tu vois, ça fait du bien un peu, tu vois, de voir que tu as réussi à passer certaines étapes de ta vie. Et à un moment aussi, je le faisais sous forme de vidéo. Alors ça, je vous jure, je pense que c'est encore mieux. Des fois, quand j'étais dans la voiture, je pensais trop, je pensais trop. J'allumais mon téléphone et je parlais seulement. Je parlais, je parlais, je parlais. Tout ce qui me dérangeait, je le sortais. Si j'étais énervée, je criais. Et quand je regarde ces vidéos, je me dis, mais waouh ! Je les ai regardées, je ne sais plus quand. Mais je vous jure, ça aide. Donc si vous n'aimez pas écrire, par exemple, prenez votre téléphone. Vous parlez comme si vous parliez à quelqu'un, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, mais je vous jure que ça aide. Je vous jure que ça aide. Donc autre chose qui va nous aider à devenir la meilleure version de soi-même, c'est apprendre à faire le tri dans nos relations. Et ouais. Apprendre à se détacher des personnes, des choses, des relations qui nous desservent. Et oui ! Et oui ! Parce que moi, là, moi, là, madame, je pardonne-toi à tout le monde, madame, je vois toujours le bon à tout le monde et tout. Au bout d'un moment, ça m'a joué des tours. Bien sûr, c'est inévitable, tu vois. Donc voilà, ça, c'est un truc que je me suis vraiment forcée à faire. Parce qu'en fait, en faisant mon introspection, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui avait vraiment du mal avec le changement. J'ai beaucoup de mal avec le changement. J'ai beaucoup de mal à... Pas passer à autre chose, mais à laisser une chose que j'apprécie. J'ai du mal à me détacher des choses que j'apprécie. Si je t'apprécie, je m'en fous ! Je m'en fous, tu vois. Mais si je t'apprécie et tout, j'ai vraiment du mal à... Voilà, je suis une fille qui est à tendance, ça a toujours... Laisser des secondes chances... Voilà, je suis un peu la... Je suis un peu la... Je suis un peu bête. Je suis un peu de calme. Ouais, je suis un peu un clown, moi. Mais voilà, l'essentiel, c'est de le savoir et de s'en rendre compte et d'arrêter ! D'arrêter ! Donc là, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je me détache. Parce que tu le sens, en fait, au fond de toi. En fait, tu le sens. Tu le sens quand t'es dans quelque chose qui ne peut pas te faire avancer. Tu le sens ! On sent... Moi, je sentais que si je ne laissais pas certaines choses, je ne pourrais jamais avancer. Je le savais ! I knew it ! Et une fois que je l'ai fait, bizarrement, c'est là que j'ai été motivée dans ma vie. C'est là que j'ai redéfini mes objectifs. C'est là que... C'est là que... C'est là que tout a commencé, bizarrement. T'as vu ? Donc, vraiment, apprendre à se détacher des choses qui ne sont pas bonnes pour soi, tu vois. S'entourer des personnes qui te veulent du bien, des personnes qui ont envie d'avancer, des personnes qui ont un peu la même vision de toi ou qui ont une vision un peu au-dessus de toi-même. C'est ça qui va te faire t'améliorer. Parce que c'est vrai que si tu restes avec quelqu'un qui voit exactement pareil, vous êtes tous les deux un peu dans le struggle. Vous galérez un peu tous les deux. C'est bien de galérer à deux, tu vois. Mais c'est aussi bien d'avoir des gens qui ont un peu la... pas la vie que tu as envie d'avoir, mais qui ont atteint certains paliers, tu vois, pour te guider et pour encore plus te motiver. Tu vois ce que je veux dire ? Une autre chose que je dois faire plus, c'est de m'écouter. De m'écouter. D'écouter mon corps. Quand je suis dans une situation qui me met mal à l'aise, comprendre que ça ne vient pas de n'importe quoi, en fait, tu vois. Il faut savoir s'écouter, certes, mais il faut savoir aussi reconnaître ses traumas. Parce qu'il y a des pensées qu'on a, des ressentiments qu'on a, qui sont causés par des traumatismes qu'on a pu avoir dans notre vie, en fait. En fait, toute notre vie est guidée par ça. Et en fait, il faut reconnaître quand une pensée provient de là. Parce que des fois, ça peut nous amener à mal juger certaines situations, tu vois. Donc, dans les grandes lignes, je pense qu'on a un peu tout abordé. Il y a beaucoup plus de trucs, bien sûr, parce qu'une personne ne se réduit pas qu'à ça, tu vois. Mais voilà, je vous ai un peu partagé les choses qui m'aident actuellement à être mieux, à faire plus. Et voilà, franchement, en ce moment, je sens que je grandis. Je sens que je suis en train de passer une étape. Je sens que, voilà, il y a de belles choses qui m'attendent. Et franchement, je suis archi optimiste pour cette année, genre, beaucoup plus que les autres. Genre, même pas pour cette année, mais pour ma vie en général, tu vois. Parce que l'envie est là et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidée. Dites-moi, vous, en dessous, qu'est-ce que vous allez faire pour devenir l'amélioration de vous-même. Quelles sont vos étapes à vous. J'aimerais bien qu'on puisse en parler comme ça dans les commentaires. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans la prochaine. Sous-titrage ST' 501